...de ce gars-là, en compagnie d'André Philippe et de Gérard Balthazar, directeur de la patinoire de Grenoble. Qu'il soit salué, parce que sans toutes ces personnes, ce gars-là ne serait peut-être sans doute pas ce qu'il est. Yannick Ponsero, qui arrive donc directement des pistes, je pense. Ah bah oui, c'est lui. Oui, alors, extrait, donc, extrait de la musique de film des Bronzés. Ah, ce gars-là est en train d'atteindre une dimension humoristique qui nous fait très très plaisir, vraiment. Alors ça, c'est le thème des Bronzés numéro 1. C'est pas mal, c'est bien, là, j'ai un côté, là. Cette musique a été signée, on peut le signaler, du regretté Pierre Bachelet, à qui on peut vraiment porter hommage, parce que cette musique fait partie intégrante du succès du film, vraiment. Pierre Bachelet qui, hélas, nous a quittés bien trop tôt. Et pour la petite histoire, la musique des Bronzés numéro 3, que vous avez peut-être revu, vous avez peut-être vu, Miquel Léa, du compositeur Savoyard, Étienne Perruchon, que nous saluons également. Sous-titrage ST' 501 Alors que là, sans transition, nous partons de Courchevel à Tahiti ou à Hawaï avec Yannick Ponsero. Et bien voilà, ça, c'est la musique des Bronzés numéro 3, dont vous vous parlez à l'instant. Et nous saluons donc Étienne Perruchon, qui nous écoute peut-être, propositeur désormais attitré des musiques de films de Patrice Lecomte. Et bien voilà, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, nous sommes très heureux pour Yannick Ponsero, qui a donc enfin, on va dire, vaincu un petit peu ses démons, qui souvent le voyaient briller aux entraînements, voire aux programmes courts, et qui malheureusement, en compétition dans les programmes longs, avait tendance un petit peu à, comment dire, à être un peu nerveux. Là, à Colmar la semaine dernière, certes, avec Albon Préaubert légèrement en deçà de ce qu'il fait habitude, qui a un petit peu facilité la tâche. Et évidemment, et là, nous y venons, avec l'absence de Brian Joubert, puisqu'évidemment, cher Brian, si vous êtes à nos côtés, et vous savez combien nous nous en réjouissons, c'est parce que vous êtes encore légèrement blessé, donc pas tout à fait apte à, on va dire, à patiner un programme de gala qui serait de nature à vous combler par rapport au respect que vous devez au public. C'est vrai que ça m'aurait fait énormément de plaisir de pouvoir patiner aujourd'hui face au public français pour terminer l'année. C'est pas possible. Je préfère me préserver pour les championnats d'Europe. Donc, les championnats d'Europe, vraiment important, avant une saison olympique. En plus, l'équipe de France masculine est quand même assez élevée cette année, avec Yannick, avec Alban. Et je suis persuadé, même si la concurrence est rude, qu'on peut faire un, un, deux, trois, c'est possible. Mais je peux vous dire que là, je pars en accord avec Florent, que si c'était le cas, nous vous diffuserions le podium en direct. Soyez-en sûr. Même si ça ne l'était pas, du reste. Parce que nous le diffuserions en boucle, si je puis dire, ce podium. Écoutez, ce qu'a fait la natation française, après tout, le patinage français, masculin en tout cas, est peut-être capable de le faire. Et vous savez combien ça nous ferait plaisir. En attendant, Yannick Ponsero nous offre un bis, une toute autre facture. La tenue, on va dire, est déjà un petit peu plus somme. En tout cas, Brian, on passe un bien heureux moment en votre compagnie. Moi aussi. Je suis présentateur. Moi aussi. Sous-titrage MFP. Et bravo à Yannick Ponsero pour ce titre.